Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Dossier spécial rentrée scolaire. A quelques jours du retour officiel des élèves dans les salles de classe, parents comme corps éducatif s'activent au dernier préparatif. Bonne nouvelle pour les élèves. Ces derniers n'auront plus cours le mercredi. C'est l'une des recommandations, entre autres, appliquées suite aux états généraux de l'éducation. Et de la culture en fin de journal, créée dans les années 1800, l'Abyssa, fête traditionnelle d'Enzima, sera bientôt apposée dans la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. A quelques jours de la rentrée 2024-2025, on s'active dans les rayons. De leur côté, les caissières sont à la tâche pour satisfaire au plus vite les clients. Franchement, ils viendront. Peut-être qu'ils hésitent encore, peut-être d'autres attendent les listes, parce que dans certaines écoles, ce n'est pas toutes les listes qui sont encore disponibles. Donc, ils viennent en fonction de la disponibilité des listes de fournitures. Seulement, ils viennent, il n'y a pas de problème. C'est l'affluence, on les attend toujours. Certains parents ont décidé d'anticiper l'achat de fournitures scolaires. Parmi eux, Marc, la trentaine révolue, qui est prise en les rayons pour faire des emplettes pour la rentrée de son fils. Non, il vaut mieux aller un peu plus vite ou gagner en temps. Lorsqu'on peut, il vaut mieux le faire le plus rapidement possible. Ça a été facile, j'ai eu quasiment pas ce que tous les livres ici. Les livres sont abordables, avec des remises intéressantes. Contrairement aux autres, Elisabeth, élève en classe de seconde, est venue acheter des livres, objectif bien s'apprêter pour la rentrée scolaire. Elle a acheté deux livres qui ne font pas partie de sa liste de fournitures. Je les prends pour un plus pour les cours des français. Le premier livre, le discours de la méthode, c'est un livre philosophique. Et puis j'aimerais vraiment entamer la philosophie, même si ce ne sera pas pour mon niveau. Mais au moins, voir un peu les rudiments. Il faut noter que la rentrée scolaire est prévue pour le 9 septembre prochain sur tout le territoire ivoirien. Retour du calcul mental ou encore l'arrêt des cours du mercredi. L'année scolaire 2024-2025 démarre sur les chapeaux de roue avec de nouvelles réformes. Réformes qui s'appuient sur les recommandations des États généraux de l'éducation nationale. Ne peut tenir une classe de pré-scolaire de CP1 et de CP2 dans une école publique qu'un enseignant ayant participé à la formation sur le Pénapas. Deuxièmement, tous les élèves de la grande section du pré-scolaire, du CP1 et CP2, dans les établissements publics, devront recevoir obligatoirement les manuels prévus au titre du Pénapas au plus tard deux mois après la rentrée scolaire, soit le 9 novembre 2024. Troisièmement, tous les enseignants formés au Pénapas doivent être obligatoirement accompagnés par les IEP et les CPP. La réunion a permis de dévoiler le découpage de l'année scolaire 2024-2025 avec des dates précises pour des périodes d'enseignement, les vacances ainsi que les examens nationaux. Cette planification rigoureuse vise à assurer une gestion efficace du calendrier scolaire permettant aux enseignants et aux élèves de se préparer adéquatement pour chaque étape de l'année. Au pré-scolaire, au primaire et au secondaire, l'année débute le 9 septembre 2024 et s'achève le vendredi 11 juillet 2025, soit 44 semaines. Elle comporte une période d'enseignement-apprentissage de 30 semaines, soit 1200 heures et une période d'examen de 9 semaines. La grande réunion de rentrée scolaire à Anyama a ainsi posé les bases d'une année scolaire ambitieuse placée pour la quatrième année consécutive sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». 3315, ces nouveaux majeurs se sont, selon l'Union locale des jeunes RHDP, faits enrôler. L'entité qui ambitionne d'enrôler 5000 personnes se doit encore de convaincre un peu plus de 1600 jeunes. Ainsi, à quelques mois des élections présidentielles, un appel en ce sens a été lancé au cours d'une rencontre. « Nous sommes en une période très cruciale pour nous, même du parti du RHDP, qui consiste à identifier les primo-votants. Donc nous avons montré l'intérêt et l'importance que ces femmes-là ont en nos yeux. » Cette rencontre a été l'occasion pour le conseiller municipal d'apporter son soutien aux femmes veuves du département d'Abobone d'Autré par le biais de dons en vivre et non-vivre. Plus de 300 familles sont impactées par cette action de solidarité. « Les vivres, ça va nous apporter beaucoup. Ça va nous servir à manger avec nos enfants pour quelques jours. » Les militants collecteurs ont été récompensés en numéraire pour le travail abattu. Ces actions d'échange et de dons s'inscrivent dans la volonté de renforcer les initiatives de la coordinatrice principale de la commune d'Abobo pour le RHDP, Kandia Kamara, présidente du Sénat et également maire de la commune. À travers cette libation, le peuple Nzima donne son consentement pour l'inscription de l'Abyssa au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce consentement marque le début d'un processus qui prendra fin d'ici 2026 selon la directrice de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, Nguessan Blanche-Marie Chantal. « C'est un élément qui est très vivant. La vivacité est reconnue. Tout le monde sait que l'Abyssa se pratique et vous savez qu'il y a un comité d'organisation qui est assez dynamique et donc nous pensons que nous partons déjà gagnant à 80% pour l'inscription de cet élément-là. » La fête de l'Abyssa sera inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO après la ville historique de Grand Bassam qui est, elle, inscrite sur la liste depuis 2012. « Il va y avoir une valorisation des cultures, une mise en lumière de choses qui font partie intégrante des valeurs de l'Abyssa. » La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003 par l'UNESCO définit le patrimoine culturel immatériel comme une source principale de la diversité culturelle et une garantie pour une créativité continue. Elle compte à ce jour plus de 600 éléments inscrits à travers le monde. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. est la fin de cette vidéo.